Comment fait-on une analyse ADN ? L'analyse ADN, c'est maintenant l'outil indispensable de la police scientifique. Elle permet par exemple d'identifier des victimes, d'établir la présence de tel ou tel suspect sur une scène de crime, ou encore de connaître les liens de parenté entre deux personnes. Mais comment fait-on pour réaliser un test ADN ? Et quel est le niveau de fiabilité de ces analyses ? Eh bien, pour faire une analyse ADN, il faut commencer par se procurer de l'ADN. L'ADN, ce sont ces molécules dans lesquelles sont codés tous les détails de notre organisme. On les trouve dans toutes nos cellules. Il suffit donc d'avoir quelques cellules d'un individu pour faire une analyse ADN. Une molécule d'ADN, c'est une très longue molécule qui peut atteindre plusieurs centimètres de long. Elle se présente comme une très longue échelle. S'il s'agissait d'une échelle de largeur standard, 30 cm, elle ferait plusieurs millions de kilomètres de long, avec des barreaux espacés de seulement 4 cm. En plus, cette échelle s'enroulerait comme un escalier en collimation. D'ailleurs, on dit qu'elle a la forme d'une double hélice. Dans la molécule d'ADN, les montants de l'échelle sont constitués de sucre et de phosphate. Et les barreaux sont composés de deux bases azotées. En chimie, une base est le contraire d'un acide. Il n'existe que deux couples différents de bases azotées. Mais comme le sens dans lequel est positionné le barreau est aussi important, il y a pour chaque barreau quatre possibilités. Dresser une carte de l'ADN, on dit séquencer l'ADN, c'est simplement relever pour chaque barreau les deux bases dont il est constitué et le sens dans lequel est le barreau. L'ADN humain est constitué de milliards de barreaux. Et chez un individu, tous les barreaux de toutes les molécules d'ADN, de toutes les cellules sont agencés de la même façon. L'ADN est donc aussi unique pour chaque personne que son empreinte digitale. Sauf pour les vrais jumeaux, qui ont la même empreinte génétique, mais pas les mêmes empreintes digitales. Les chercheurs en génétique ont identifié parmi ces milliards de barreaux des groupes qui constituent un gène, c'est-à-dire qui déterminent une fonction vitale spécifique. Par exemple, la production de globules blancs, la régulation du rythme cardiaque, la vision nocturne ou la couleur des yeux par exemple. Un peu moins de 25 000 gènes ont été identifiés chez l'être humain. Certains sont constitués de quelques centaines de barreaux de l'échelle, d'autres de plusieurs millions. Plus de 99% des gènes sont identiques chez tous les êtres humains. Donc il reste seulement 1% des gènes qui varient d'une personne à l'autre. C'est évidemment sur ces gènes-là que sont faites les analyses ADN. Parmi ces gènes, certains sont constitués de courtes séquences, typiquement quatre barreaux, qui se répètent plusieurs fois. On les appelle des séquences microsatellites. Et ce qui différencie deux individus, c'est le nombre de répétitions de la séquence. Une analyse génétique va mesurer ce nombre de répétitions. Pour un gène spécifique, on retrouvera le même nombre de répétitions pour typiquement 10% de la population. Ça signifie qu'un individu a une probabilité de 10% d'avoir ce gène avec cette séquence de microsatellites. Donc tester un seul gène, ce n'est pas suffisant pour identifier un individu. Mais si l'on teste plusieurs gènes indépendants, les probabilités se multiplient. Par exemple, si l'on teste deux gènes, il n'y a plus que 10% de 10%, c'est-à-dire 1% de la population qui présentera cette combinaison. Et comme en France on en teste au moins 13, la probabilité tombe à un 10 millième de milliardième. Autant dire que si deux empreintes génétiques correspondent, on a bien à faire au même individu, ou à son frère jumeau. Mais comment procède le technicien de la police scientifique ? Il travaille avec tout un tas d'équipements sophistiqués, tels que des centrifugeuses, des séquenceurs, des plateformes d'analyse, qui lui permettent tout d'abord d'extraire l'ADN des cellules, puis de le purifier. Il utilise ensuite une méthode appelée PCR pour copier un grand nombre de fois la séquence de microsatellites qu'il veut tester. Cette amplification est très efficace, puisque le nombre de séquences peut être multiplié par un milliard. Du coup, on n'a pas besoin de beaucoup d'ADN au départ. Quelques picogrammes, c'est-à-dire quelques milliardièmes de milligrammes suffisent. La dernière étape fait appel à l'électrophorese. L'ADN obtenu est déposé sur un gel dans lequel on fait passer un courant électrique. Les morceaux d'ADN vont alors se déplacer à la surface du gel. Et plus un morceau est petit, plus il se déplace vite. En relevant la position finale des brins d'ADN, on sait donc combien de microsatellites ils contiennent. Au final, la caractérisation de l'individu se fera en donnant le taux de répétition des 13 séquences de microsatellites. Par exemple, 12 et 14 répétitions pour le microsatellite D19S433. 14 et 16 pour le VWA, etc. Il y a toujours deux nombres pour chaque séquence, car chaque individu porte deux patrimoines génétiques, celui de son père et celui de sa mère. De quoi, par exemple, identifier clairement notre criminel. Le VWA, etc. Le VWA, etc. Le VWA, etc. ... Le VWA, etc. C'est qu'on a passé. Dolez- greens, le VWA, etc. Le VW, etc ! ... Et... Merci.